C'est bon ça ! Ça veut être bon ! Bonne année ! Oui, ça a déjà passé depuis un moment, mais je m'en fous ! Gitamei de retour, et pipi aussi ! Salutations à toi, Samouraïde de l'espace ! Bienvenue dans Gintaverse, l'émission qui passe en revue l'univers de Gintama, et... Bah c'est déjà bien, non ? Cette fois-ci, on va parler d'un sujet très large, à l'origine, je voulais parler des personnages secondaires dans la série, mais en y repensant de plus près... Oh, il y en a beaucoup trop de biens ! Oh, la vidéo va encore durer trois flambes ! J'ai une vie en dehors ! Merde ! Et t'as fait quoi depuis cinq mois ? Bah rien, pourquoi ? Donc, en regroupant le bordel qu'il y avait dans ma tête, et en relisant quelques tomes, j'en suis venu à un schéma plus simple... On va couper la vidéo en deux ! Les amanto d'à côté, et les terriens de l'autre ! Gintaverse 4 ! C'est parti ! Pour commencer gentilment avec les groupes extraterrestres, il y a le Kei Entai, le seul groupe composé d'humains qui entre dans cette catégorie. Car oui, un humain peut être un extraterrestre à partir du moment où il ne vit pas sur Terre ! C'est logique, réfléchis un peu ! Le Kei Entai, c'est un groupe de marchands, dirigé par Sakamoto Tatsuma, qui est l'une des quatre légendes du Joui Rishi. Ce dernier a abandonné le combat terrestre pour se concentrer sur les affaires dans l'espace, après avoir été grievement blessé au combat. Il est secondé par Mutsu, anciennement pirate de l'espace, qui se révèle assez tardivement être une yato comme Kagura, la race guerrière la plus forte de l'univers. Et les gâteaux, parlons-en ! Originaire de la palette Kouane, qui a été dévastée par des guerres indestines, c'est une race extraterrestre en voie de disparition, dont la plupart de ses survivants se sont reconvertis en tant que mercenaires. Ceux d'entre eux qui ont une importance majeure dans l'histoire du manga sont principalement liés à la famille de Kagura. Kamui, son frère psychopathe. Umibozu, son père qui est le chasseur d'aliens réputé le plus puissant de l'univers. Kouka, sa mère qui a une importance considérable dans l'arc de la bataille finale de Rakuyo, diffusé en ce moment. Le roi de la nuit Ozen, et mentor de Kamui. Et Abuto, le bras droit de ce dernier. Et quel meilleur moyen pour faire la transition avec les Harasume, le plus puissant groupe de pirates de l'espace ? Kamui et Abuto, comme une majorité de yato survivants, font partie des Harasume, qui a été traduit par cheveux d'ange en version française dans les premiers tomes du manga papier, avant d'être complètement abandonnés vers l'arc des 4 devas. C'est clairement l'organisation à mamto la plus complexe, composée de 12 divisions, avec sa tête un capitaine, préférence pas hyper subtile à Bleach, mais bon, passons. Et de plusieurs centaines d'hommes, l'organisation criminelle apparaît tout au long du manga à chaque fois qu'il y a un pépin sur terre. L'organisation est gérée par un conseil, lui-même affilié au thème de Shu. Ah oui, si j'ai pas été assez clair, cette vidéo va être assez difficile à suivre pour le néophyte, parce qu'il y a beaucoup de castes dans l'univers de Gintaba. Et bon, ça va aller, on reprend son souffle, hein, c'est bon, t'es prêt ? On reprend ! Le Tendoshu est l'organisation la plus importante de l'univers. C'est un groupe d'amamto en quête de pouvoir. Ce sont eux qui contrôlent les veines du dragon, aussi appelé Atlana. C'est l'énergie pure qui renferme les planètes et qui permet, entre autres, de voyager dans l'espace. C'est le Tendoshu qui est responsable de l'arrivée des amantos sur terre et de la guerre contre les samouraïs. Et normalement, si t'es pas trop con, t'as certainement décelé le petit message derrière tout ça. Le Tendoshu, c'est un petit peu comme, je sais pas, la marque totale et toutes ces grosses firmes multinationales qui gouvernent et gouvernant dans l'ombre, sans mettre plein les fouilles. Mais je digresse. Pour les basse-besognes, ils font appel au Tenshuin Nakaru, un groupe d'assassins d'élite formé depuis l'enfance. Dans les seuls représentants qu'on connaît bien sont Oboro, le chef des assassins, mais aussi Nobune, de son nom de Nakaru, Mukuro. Et le chef historique de cette caste, le redouté Utsuro. Voilà pour ce qui est des castes extraterrestres les plus importantes dans le manga. Après, il y en a beaucoup d'autres, mais elles sont anecdotiques. Après, certaines ont vu un arc qui leur a été consacré, et d'autres ont vu plusieurs épisodes. Comme le Ren'O, ou la caste Amanto, d'où est originaire Elisabeth, le compagnon d'armes de Katsura, ou les habitants de la palète Okoku, dont le chef supposé ne serait rien d'autre que le prince Ata, ce épi cosmique qui passe son temps à courir après les monstres les plus dangereux, et à foutre la merde sur terre à chacune de ses apparitions. De toute façon, les extraterrestres ne sont là que pour justifier l'aspect totalement WTF de la série. La majorité des groupes que je viens d'évoquer à l'instant n'apparaissent que dans le dernier tiers du manga. Par contre, pour les castes humaines terrestres, c'est un joyeux bordel ! Ouais ! On connaît déjà les Yoruzura, la bande des héros qui vivent en tant qu'hommes à tout faire, mais comme c'est pas un métier qui rapporte, ils passent leur vie à galérer. En même temps, vu les gueules du patron de l'agence, euh... On a vu le Shinsengumi dans le détail dans la dernière vidéo, j'ai dit qu'ils séchissaient la police la plus importante des dos, car elle est en rapport direct avec le Bakufu. Mais il y a une autre police réservée aux fils d'eux, qui font partie de l'élite du Bakufu, euh... qui opèrent qu'à Kyoto. C'est le... Ma... Mi-ma-ou... Mi-ma-wa-ri-gumi. Vous êtes chiants les japonais ! On a parlé de Nobune tout à l'heure, qui est une ancienne Nakaru, et bien c'est le bras droit d'Izaburo Sasaki. Ce dernier se présente comme un personnage ambigu, toujours le nez dans le portable à envoyer des mails. Il est à l'origine de plusieurs troubles importants vers la fin du manga, ce qui amènera entre autres à réunir les Yoruzura, le Shinsengumi, et le clan Katsura à coopérer pour la chute du Bakufu et du Tendoshu. À part le Shinsengumi et le Mi-ma-wa-ri-gumi, il y a d'autres forces de police actives dans les dos, comme par exemple les détectives. Surtout un en particulier, le détective Hard-boiled, ou dur et cuir en français. Kozinigawa Heiji et son acolyte Haiji, qui passent son temps à philosopher au lieu de travailler. C'est un gintoki de la police en somme. Bah tant qu'on y est, autant parler des partisans du Joui-Rishi. Il y a de très nombreuses castes parmi les révolutionnaires du mouvement Joui, mais on va s'attarder que sur les deux plus importants qu'on suit tout au long du manga. Le Joui modéré de Katsura et le Kientai de Takasuki. Le Joui modéré est le seul qui abandone les actions armées trop violentes comme les attentats. Il est dirigé par Katsura Kotaru, connu comme Zura, ou comme le noble fou ou Kotaru le fuyard. Il est secondé par Elisabeth, qui est devenu comme Sadaru, l'autre mascotte du manga. Mais le Kientai, c'est pas la même chose. C'est le premier vrai groupe d'antagonistes qu'on découvre dans le manga. Dirigé par Takesuki Shinsuke, un autre ancien frère d'arme de Gintoki et de Katsura, c'est un groupe d'extrémistes du Joui-Rishi qui cherche à détruire le Bakufu et à anéantir les responsables de la purge des samouraïs. Takesuki cherche notamment à se venger de ces derniers, responsables de la mort de son maître, quitte à se battre contre l'univers tout entier. Avec une mentalité pareille, tu m'étonnes que lui et Kamui soient devenus potes. Pour les membres du Kientai, ils n'ont pas une grande importance, mais on va les citer quand même. Nizo l'assassin, soit l'antagoniste principal du premier arc sérieux du manga, l'arc Benizakura, qui s'est lui-même vu adapté en film. Il y a Matako, la seule femme du groupe, le stratège et le licone Takeshi, et Banzai, qui lui sert officiellement de bras droit. Bon, maintenant qu'on a fini de parler des castes dans le Joui-Rishi, on va passer au Bakufu. Et il n'y en a pas tant que ça qui mérite d'en parler. Naturellement, il y a la famille Tokugawa, la famille du shogun Shingeshige. Pour commencer, sa petite sœur, Soyo, qui est devenue par hasard la meilleure amie de Kagura. Ce qui va bien arranger les Yorosura quand ils vont devoir s'infiltrer dans le palais impérial, d'ailleurs. Meizu, son... euh... majordome, on va dire. Ainsi que son père adoptif et ancien shogun Sada Sada. C'est ce dernier qui a organisé la purge des samouraïs, en réponse aux directives du Tendoshu. Et il y a ceux qui veulent renverser le pouvoir, le clan Itotsubashi. Représenté par Nobunobu, il s'allie avec Takasuki et Isaburo pour renverser le pouvoir. Cette tension au sein du pouvoir atteint son paroxysme lors de l'arc de l'assassinat du shogun, qui marque le début des hostilités, avec ses quatre arcs sérieux qui s'enchaînent jusqu'à la fin du manga. Nobunobu est présenté comme le nouveau salopard mystérieux et plein de charisme, mais au final se prend des droites à tout va et perd rapidement toute crédibilité. On va redescendre un petit peu de la sphère politique, parce que c'est pas forcément évident à suivre et que c'est pas forcément intéressant pour celui qui n'a pas au moins vu les 250 premiers épisodes de la série. Donc on va parler ninja. Il y en a deux qui reviennent régulièrement au cours de l'histoire, Serutobi Amane et Hattori Senzo. L'une est une grosse ninfo adepte de jeux SM, et l'autre est un fan du jump qui s'en prend toujours plein le cul et qui est des hémorroïdes. Voilà, les fans de Nao dron le choix. Les Oniwaban, dont sont issus ces deux personnages, sont une grande caste de ninjas regroupées en trois familles, dont la tâche première est de protéger le Shogun. Mais suite au démantèlement de l'organisation, c'est l'homme de confiance de ce dernier, Matsudaira Katakuriko, qui les a reformés en cas de circonstances graves. D'où leur implication dans l'arc de l'assassiné du Shogun, même si c'est un peu dommage de les voir arriver aussi tard. Après, il y a d'autres castes qui sont affiliées au Bakufu, comme le clan Yagu, par exemple, dont les membres servent de précepteur depuis des générations. Après, sans entrer dans les détails, il n'y a pas grand chose à dire sur le clan Yagu, si ce n'est que leur arc du sabre est reconnu dans le monde entier, et que l'un des personnages secondaires, Yagu Kyuubay, apparaissent souvent dans toutes sortes d'arcs humoristiques, dont le meilleur est sans doute l'arc de changement de sexe, qui est à mourir de rire. Néanmoins, son introduction à l'univers a permis d'en apprendre plus sur Otae, et de donner son petit moment de gloire à Shinpaki qui en avait bien besoin. Et c'est toujours le cas. D'ailleurs, Otae travaille dans Snacks Mile, un bar à hôtesse particulièrement bien coté dans le quartier Kabuki. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais le bar à hôtesse dans Gintama, c'est un petit peu comme la taverne dans Kaamelott. C'est le lieu idéal pour faire des scènes cultes. Au passage, Otae finit par être tellement influente dans le quartier Kabuki qu'elle prend la tête des Quatre Devas. Les Quatre Devas, outre le fait qu'ils donnent leur nom à l'un des meilleurs arcs du manga, c'est un quatuor composé de fortes personnalités qui se font une guerre intestine pour le contrôle total. On connaît déjà Otae, la vieille logeuse de Gintaki, surnommée l'impératrice Otae. Et ensuite, Doromizo Jirocho, le chef de la mafia la plus importante d'Edo. Mademoiselle Saegu, un ancien guerrier légendaire du Joui Rishi qui s'est reconverti, lui et ses hommes, en travelo. Si tu tiens tes Kintama, ne viens pas le provoquer, ça reconseille. Et enfin la prêtresse Kada, qui occupe une place importante à Edo dans les milieux des jeux d'argent. Celle-ci est la seule amanto du Quatuor et travaille d'ailleurs avec les Harasume. Son ego l'amènera à tenter le tout pour le tout afin de prendre le contrôle du quartier Kabuki, ce qui l'amènera à la bataille en fin d'arc qui est putain de stylé. Enfin, c'est pas une caste à proprement parler, mais ils ont une importance à ne pas négliger dans l'histoire principale. C'est les robots, et tout particulièrement le vieux Gengai qui est l'inventeur le plus doué d'Edo. Ce dernier apparaît pour la première fois comme un allié de Takasuki, qui se sert de ces robots pour provoquer un coup d'état suite à la mort de son fils qui s'est enrôlé pendant les guerres du Jouirichi, et qui a été victime de la purge des samouraïs. Gintoki parviendra à le remettre sur le droit chemin, et ce dernier l'aidera en de nombreuses occasions, notamment l'Arkitama, qui verra le robot du même nom rejoindre la bande, et qui travaillera dans le snack d'Otose. Un autre robot aura son importance, Gintoki, un dérivé de Gintoki, qui va prendre temporairement la tête de Yorozula et qui remplacera ce dernier, parti glandé pendant des mois. La dernière question importante que j'ai en tête, c'est plus un quartier qu'un groupe de personnages, c'est Yoshiwara. Alors pour ceux qui suivent bien le manga, c'est l'un des premiers gros arcs majeurs de la série. D'ailleurs si le manga serait découpé en trois parties distinctes comme le dit l'auteur, l'arc Yoshiwara serait le début de la deuxième partie du manga. Il introduit le quartier de Yoshiwara, Tsukuyo, qui est le perso féminin préféré de nombreux fans, le roi de la nuit, Hosen, qui est le premier gros boss de la série, Kamui, le grand frère de Kagura, et enfin les Arasume qui sont enfin perçus comme une vraie menace et pas comme des peines culs de l'espace. Et bien entendu le moment où Kagura se déchaîne ! Alors, le quartier Yoshiwara est composé de... de... de prostituées ! Voilà, j'arrive pas à trouver un terme plus élégant. De courtisanes qui vivent dans la nuit éternelle depuis que le roi des Yato, Hosen, qui craint le soleil comme tous ceux de sa race, a pris le pouvoir. Le seul groupe armé connu pour défendre cette ville souterraine est celui des Yaka, composé des courtisanes laissées à l'abandon, dirigées par Tsukuyo. Donc voilà pour toutes les castes les plus importantes du manga. Je pourrais parler du clan Ketsuno, qui est composé d'exorcistes dont la plus douée se retrouve à faire la Miss Météo. Je pourrais aussi évoquer le clan Hidekiya qui sont connus comme les bourreaux du Bakufu, les Shinigani. Qui au passage est un arc magnifique, avec de très belles musiques, et une bonne histoire. Mais je ferai pas de comparaison douteuse hein. Ou encore d'autres personnages qui n'entrent dans aucune case, comme Aizegawa. Bref, ce sera tout pour cet épisode de début d'année. Normalement on va reprendre un rythme un peu plus régulier pour les prochains épisodes. Donc n'hésitez pas à soutenir l'émission. Dja là ! Prochain Gintaverse sur... La narration. Si on...